Salut tout le monde! Bienvenue dans un autre vlog des calous! Aujourd'hui, je vais partager mon haul Maxi avec vous! Donc en ce moment, je suis dehors. On est samedi le 16, donc le jour de ma fête. Bonne fête à moi à 30 ans! Puis c'est ça, j'étais allée faire l'épicerie ce matin, vu que c'est Pâques demain, puis j'ai de la visite qui vient. Je fais juste marcher Pitou qui a fait ses mille et un besoins. Puis après ça, j'ai une coussade au pomme à faire, puis j'ai du poulet à faire cuire. Il y a des choses que je vais faire demain. Ruby est en train de dormir. Puis après ça, on va passer la pluie ensemble. Ce soir, on s'en va souper chez ma belle-mère. Fait que je me suis dit que je ferais mon intro de vidéo juste ici. Tantôt, j'ai filmé juste la bouffe froide parce que je l'ai rangée rapidement. Puis après ça, j'ai tout de suite couché Ruby. Fait que je vais vous inclure le clip de ça maintenant. Puis ensuite, je continue avec le reste du haul, que je promets va être mieux filmé que le haul rapide de froid. Je vais juste vous montrer le froid des vitres avant de le ranger. Fait que j'ai des pizzas pochettes pepperoni. Fait que j'en ai 8 pour 5$. J'ai un gros 5 de 10$ de doigts de poulet. J'ai des saucisses combo comme ça que je vais faire demain. Avec 2 paquets de poitrine de poulet. Il était en spécial à 10$. Fait que pas cher, j'en ai plus 2. Un, yogourt, vanille sans proséty pour rubier. Un clip de salade. Je suis partie de la salade de ce temps-ci. Fait que je vais nous en faire. Puis 2 têtes de brocoli que je vais faire routir demain aussi. Fait que désolé pour l'âme, je voulais juste montrer le froid. Je montre le reste en tout. Bon, donc je continue en espérant que la qualité est meilleure que les derniers vidéos. J'ai dépensé 111$ total avec le stock froid aussi. Fait que juste pour vous le dire. Donc j'ai acheté des petites barres tendres comme ça, bananes et baies pour rubier. Pas très intéressant, mais j'ai acheté des tampons. Ça fait partie de la vie. J'ai acheté... Ohlala, ça l'a beau vert dans le sac. J'espère qu'il n'y en a pas partout. Celle-là, elle avait commencé au magasin. Pommes, poils, gingembre. Aussi, fruits, épinards et chia. Je vais juste l'essuyer parce que c'est comme l'autre qui a coulé dessus. Sauf que dans ce sac-là, j'avais juste des fruits. J'ai pris 3 pommes gala. J'aime bien manger ça avec de l'avoine. Et j'avais aussi pris 5 poils bark left. Mon mari aime ça dans ses lunchs. Pis nous aussi, on aime bien ça. Je vais enlever ça. Je vais continuer. J'ai acheté un petit cup comme ça, munchkin, pour Ruby. Pis elle peut aller chercher ses collations. J'en avais trouvé au Dolorama. Mais le trou, il est super difficile. Comme Ruby, elle ne crache pas. Genre, je me suis dit quelque temps, elle cracherait. Pis même encore là, elle ne crache pas comment sortir les crottes. Pis celle-là, l'épicerie était 7,99 munchkin. Mais elle était vraiment capable de mettre sa main. Fait que je me suis dit, je vais y en prendre un. J'ai aussi une compote, pommes, avoine, cannelle et chia. Fait que ça, c'est juste comme quand on n'est pas à la maison ou quoi que ce soit. Genre, c'est vite à pogner. Fait que je trouve ça bon. Je me suis acheté de la vitamine D. Parce qu'apparemment que les femmes, c'est très important. Pas juste les femmes, mais tout le monde. Pis nous, vu qu'on habite au Canada où il y a souvent de la neige, pas tant de soleil que l'année. C'est bon d'en prendre. Pis elles sont minuscules. Moi, je ne suis pas capable de prendre des grosses pilules. Pis ça, elles sont comme minuscules. C'est comme gros comme une pilule de contraception, mettons. Fait que je vais être capable de mettre ça dans ma routine. Pis je le prends à tous les matins. Ça arrive vraiment avec l'énergie. J'ai pris des bananes. J'en avais qui me restaient du Costco. Pis ils n'étaient pas tant belles, les bananes. Fait que je ne voulais pas en prendre plein. Les cocômes, il était 65 sous. Fait que j'en ai pris 5. Vu que la fille de mon mari, elle adore le cocôme. Ruby commence à gruger le dent. Pis pour Pâques de main, je vais en préparer aussi. Fait que c'est pas perdu. La sauce Mike's qui est notre sauce préférée. Trois viandes étant spéciale à 3,77 au lieu de 4,79. Fait que j'en ai pris deux aussi. J'ai pris deux cannes de bléding pour demain. Pis j'ai aussi pris des crottes pour Ruby étant spéciale à 2,48. Fait que moins cher que d'habitude. Fait que je m'en ai pris deux. Elle finit toujours pour en manger. Je vais pouvoir y en remettre dans son petit pot. Fait que c'est ça que j'ai eu pour 111 $. J'ai quand même mis les pilules, les tampons. Comme je disais, tout le poulet, les saucisses. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait que là, je vais ranger tout ça. Pis ma prochaine mission, ça va être de préparer une croustade aux pommes. Pis de faire le poulet aussi. J'ai... Mes plans ont changé parce que je pensais prendre un poulet rôtisserie. Mais là, il y en avait pas au maxi. Fait que là, il faut que je fasse comme du poulet. Fait que je pense que je vais le faire dans la poêle. Mais je veux que ça reste juteux. Je veux pas que ça soit sec. Fait que là, j'ai checké sur internet. Pis apparemment que la technique pour que ça soit pas sec, c'est que tu laisses tremper le poulet dans de la poudre à pâte, je pense, du baking soda. Il y a comme une quantité par 250 grammes. Tu laisses tremper dedans. Pis après ça, tu le rinces au complet. Pis après ça, tu le sèches. Pis ça, ça fait que ça reste super tendre. C'est ça qu'ils font dans les restaurants chinois. Fait que je vais essayer ça. Souhaitez-moi bonne chance. Ça va être un petit court vlog aujourd'hui. Je vais profiter de la reste de la journée de ma fête avec ma famille. Demain, j'ai plein de familles ici. Fait que ça va être occupé. Fait que c'est ça. J'ai l'air bien cernée. Je sais pas si c'est du maquillage qui a coulé, là. En tout cas. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Bye!